Robin, il est 6h17, c'est l'heure de l'invité inattendue tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin toujours, le coronavirus bien sûr, avec un aspect qui vous concerne peut-être les enfants privés d'école désormais. Oui ce matin, pas de crèche, école, collège, lycée, université. Alors, passé l'effet youpi, si j'ose dire, chez les enfants, comment s'assurer qu'ils ne perdent pas le fil, qu'ils ne perdent pas le rythme et qu'ils ne confondent pas finalement avec les grandes vacances. Et pour en parler, un témoignage, un coach presque, Alexandre Poussin, écrivain, réalisateur de documentaires. Il a voyagé 4 ans avec ses enfants de moins de 10 ans à l'époque, loin de l'école et loin d'un rythme classique. Bonjour Alexandre Poussin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Je ne fais pas la liste de vos expéditions depuis les années 90. On s'intéresse en particulier à cette expédition démarrée le 16 mai 2014, qui s'est terminée le 19 août 2018 en famille avec votre épouse et vos deux enfants. Vous êtes parti en voyage. Absolument. On a fait le tour de Madagascar. C'était quelque chose d'un peu original. On avait une charrette qui était tirée par des ébus. Et on était vraiment dans le pays réel profond, très enclavé, loin de tout. Donc on a été obligé de faire l'école à nos enfants pendant 4 ans. Je vous arrête tout de suite. Vous avez fait l'école avec vos enfants pendant 4 ans, en passant par le CNED ou pas, le Centre National d'Études à Distance ? Non, non. C'était trop compliqué, trop contraignant. On était trop loin de tout. Ce n'était pas possible de renvoyer les devoirs. Aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont des méthodes numériques qui permettent de tout envoyer, dématérialiser. Mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Il fallait avoir des trucs en papier, les scanner, les renvoyer par la poste. Et la poste ne fonctionne pas à Madagascar, sauf dans quelques grandes villes. Donc ce n'était pas possible. D'accord. Et du coup, vous vous êtes lancé, vous et votre épouse, pour faire court à vos enfants ? Oui. Voilà. On a tenu 4 ans. Donc vos 15 jours, ça devrait tenir. Je passe le message à tous les parents qui sont à l'écoute. Vous avez tenu 4 ans. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passait. J'imagine que si vous êtes partis en voyage, ce n'était pas pour les installer sur une chaise de 9h à midi et de 14h à 17h ? Non. En effet, l'objectif était tout autre. Nous, on était partis faire une série documentaire. Donc en fait, l'école, ça durait en gros une demi-heure par jour, peut-être une heure maximum. C'était en général le soir. Après 15-20 kilomètres fatigants, donc c'était toujours dans des conditions un petit peu précaires. C'était dans la charrette dans laquelle il y avait la lumière. Et c'était souvent entouré des villageois, des enfants qui faisaient du bruit dehors. Donc les conditions n'étaient pas optimales. Mais du coup, ça leur permettait de se concentrer et d'aller droit au but, d'apprendre l'essentiel. Et alors, j'ai oublié de le préciser, mais au départ de l'expédition, donc en 2014, vos enfants, on va les nommer puisqu'on peut les retrouver dans la série documentaire que vous avez produit, dans un film d'1h30 aussi, et puis d'un livre qui est en préparation. Philae et Ulysse, ce sont vos deux enfants. Quand vous êtes partis, ils avaient 6 et 9 ans. Absolument. Donc c'était les petits. Et alors, on avait les cours des petits. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était CP, CM1, CM2, CM3. Puis vous êtes partis avec des manuels ? Alors exactement. On ne s'improvise pas prof quand même si ? Eh bien si. On est tous passés par l'école et on apprend la pédagogie. Nous, on avait suivi quelques cours de pédagogie, comment faire avec des amis maîtresses, les maîtresses de nos enfants. Et on a suivi scrupuleusement les cours de l'éducation nationale avec les livres. On avait trois livres par enfant et par niveau. Donc chaque année, on avait le temps de se procurer les autres livres. Et donc on avait français, mathématiques et histoire-géographie. Et les langues étrangères, on s'en occupait nous-mêmes. Et l'école classique, ça ne leur manquait pas ? Alors, l'école classique, ce qui manque, c'est la socialisation. C'est les petits copains. Mais ça, à Madagascar, il n'en manquait pas puisqu'on était toujours entouré de 200 ou 300 enfants. Et puis à l'occasion, quand on s'arrêtait dans un village pour faire un tournage, etc., ils allaient à l'école communale malgache, avec des petits malgaches en français. Et puis quand on était dans une grande ville, ils allaient dans une école française à EFE. Et là, ils étaient recadrés par des professeurs français détachés. Et voilà, donc ils raccrochaient toujours le wagon dans la charrette. Oui, 5000 kilomètres de voyage en 4 ans. Retour en France, ils avaient entre 10 et 13 ans. Ils ont quitté leur charrette pour rejoindre l'école classique, si j'ose dire. Oui, absolument. Et ça a été la réintégration dans un système normal ? Alors, ce qui était très difficile, les enfants l'expliquent bien, c'est que c'était pour eux très difficile de rester 7h, 8h assis à écouter quelqu'un. Ça, c'était quelque chose de beaucoup trop dur, parce qu'ils avaient une espèce d'école Montessori permanente, en fait, où ils ont fait leurs humanités avant l'heure. Ils étaient toujours au contact de travaux pratiques. Tous les sujets qu'on a tournés, c'était des sujets qu'on avait documentés, qu'ils avaient appris, où ils étaient acteurs, où ils avaient des textes à dire, donc c'était de l'éducation vivante. On a fait plein de sujets, on a fait, je ne sais pas, une centaine de sujets, qui durent 6 à 10 minutes, sur des ressources, sur des pratiques agricoles, sur des choses que font les malgaisses, qui les nourrissent. Donc, si je vous suis bien, à entendre votre enthousiasme, pardon, Alexandre Poussin, pas spécialement de regrets sur cette expérience, voire même un plus enrichissant pour les enfants. Ah, mais bien au contraire, c'était pour nous un choix de vie. On s'est dit, on va récupérer l'éducation de nos enfants, on va être les acteurs, les co-acteurs de leur éducation, parce qu'on ne veut pas que ça nous échappe, parce qu'on sait que ça n'a qu'un temps prêt de cours, et qu'après, ils feront leur prééducation au collège, au lycée, tout seul. Donc, c'est un moment béni. C'était le plus beau moment de notre vie, pouvoir participer à l'éducation de nos enfants. C'était génial de se reponger dans l'algebra, dans l'orthographe et tout ça. Donc, moi, je dis que ce qui se passe en ce moment, c'est très malheureux, mais c'est une immense opportunité pour tout le monde. Soyez rassurés, vous qui étiez à l'écoute ce matin, un peu angoissés en vous disant, ils vont se réveiller, on ne va pas les emmener à l'école, qu'est-ce qu'on va faire des enfants ? Eh bien, vous allez peut-être passer du temps en famille. Alors, il n'y a pas la charrette, il n'y a pas Madagascar, mais il y a quand même la famille en l'occurrence. Alexandre Poussin, merci beaucoup. Merci, merci à vous. On attend l'apparition de votre livre, je sais qu'il est en pleine écriture, sur ce voyage, l'expédition Madatrec en famille avec Alexandre Poussin. Oui, pour moi, ça ne change pas grand-chose, je suis toujours à mon bureau et j'écris, voilà. Avec votre épouse Sonia, on va la saluer, et vos enfants, Philae et Ulysse, donc les acteurs finalement filigranes de cette interview. Merci beaucoup Alexandre Poussin d'avoir pris quelques minutes, peut-être pour rassurer les auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui. Il est 6h23.